Si un jour, on avait dit à Paco qu'il serait poursuivi par des monstres ravageurs de forêt, il n'aurait pas cru pouvoir en réchapper, lui qui n'avait jamais quitté son territoire. Paco aurait sans doute ri, autant que le peu un grand amas noir qui n'a ni dents ni humour, si on lui avait dit qu'il se prendrait ensuite d'affection pour Molly, une jeune tatou orpheline, et pour Rico, un toucan orgueilleux, blessé à l'aile. Comment aurait-il cru qu'ils parcourraient ensemble la forêt amazonienne, affronteraient mille dangers, feraient de nombreuses rencontres, avant qu'une oiselle leur annonce l'existence de la terre rance, une terre fertile, où ils pourraient retrouver les leurs, manger à leur faim et commencer une vie meilleure. C'est leur histoire que raconte Plume Poil et Caille, un conte écrit par Fanny Charas, illustré par Étienne Druon et mis en musique par Richard Cailleux. Sous-titrage Société Radio-Canada